Connaissez-vous la vie et l'oeuvre de Moshe Vorobaitchik, de Moiver ou encore de Moshe Raviv ? Trois noms pour cet artiste multiforme dont on a longtemps su peu de choses comme si ce photographe, graphiste et peintre aimait à brouiller le puzzle de sa vie. Lui qui est né en 1904 à Vilnius, en Lituanie polonaise donc, a étudié en Allemagne, vécu et travaillé à Paris avant de s'installer à l'âge de 30 ans en Palestine, mandataire britannique. Une vie modelée aussi par les tourmentes de l'histoire du XXe siècle. On rencontre avec Julie Jones, la co-commissaire de l'exposition Moiver, actuellement au Centre Pompidou. Cette première grande rétrospective réunit plus de 300 oeuvres et documents, photographies, peintures, dessins, imprimés, dont un grand nombre qui n'ont jamais été montrés au public. Julie Jones, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi ce Moiver est si mystérieux et si peu connu du grand public, bien qu'il soit assez connu, je crois, quand même des initiés de la photographie ? En fait, Moiver, c'est un personnage qu'on connaît bien dans les cercles d'historiens de la photographie pour notamment deux livres qu'il va publier en 1931. Un livre qui rend hommage à Paris, qui sont 80 images sur Paris en photomontage, et un livre sur le quartier juif de Vilmus, avec aussi des photocollages. Et donc pendant longtemps, le Moiver a été connu sous ce nom qui est en fait un pseudonyme. Mais en fait, effectivement, c'est un artiste qui ne va jamais cesser de produire, de faire des créations artistiques, mais dans des géographies très différentes, dans des contextes très différents, ce qui fait qu'en fait, on a un peu perdu sa trace. Alors pourquoi cette expo à Paris ? Bon, c'est Justice, lui qui a fait un si beau livre sur Paris dans les années 30. Mais pourquoi cette grande rétrospective maintenant à Paris, au centre de Pompidou ? Alors pendant longtemps, en fait, les archives qu'on avait localisées à Tel Aviv, dans sa famille, étaient, on va dire, assez inaccessibles parce que pas encore organisées, pas encore vraiment disponibles à la recherche. Puis surtout, en 2019, l'État français a fait l'acquisition d'une grande maquette photographique de Moiver, qui est entrée dans les collections nationales du centre Pompidou, ce qui a aussi lancé l'idée de faire une rétrospective, enfin, sur cet artiste. Donc Moiver est né près de Vilnius, Vilnius qu'on surnommait la Jérusalem de Lituanie, tant la communauté juive était ancienne et avait une vie intense, culturellement et religieusement. Est-ce que Moiver a reçu une éducation religieuse ? Alors Moiver ne vivait pas dans le quartier juif qu'il photographie à la fin des années 20. Il vivait donc dans un quartier à côté plutôt bourgeois, donc sa famille était plutôt bourgeoise. Donc il n'était pas très religieux, mais néanmoins, donc il a été éduqué au Reder, donc à l'école élémentaire, puis au lycée hébraïque de Vilnius. Jeune adulte, il se dirige très vite vers une carrière artistique. Oui, donc en fait, après le lycée, en fait, il rentre dans une école d'art à Vilnius et puis très tôt, il va partir au Baos à Dessau, en Allemagne, pour étudier auprès de Korninsky, Klee, Joseph Albers. Donc le Bauhaus qui est vraiment l'école avant-gardiste multi-art, architecture, dessin, gravure, tout. C'est ça, c'est une école qui a été fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius et qui qui a fait venir un nombre assez impressionnant d'étudiants de partout en Europe. À la fin de ses études de Bauhaus, il retourne à Vilnius et il va commencer, vous en parliez, ce reportage photographique incroyable sur la communauté juive de Vilnius, qui est un témoignage inestimable. Et on sent d'ailleurs la double influence d'Ibauhaus puisqu'il va photographier aussi bien des immeubles, des synagogues, des perspectives que des personnages, des vieux juifs éternels. Il est vraiment, il connaît très bien ce milieu-là, il parle leur langue, donc il parle yiddish, donc il est vraiment très, très proche quand même de ces communautés. Il y a évidemment, culturellement, c'est vraiment une sorte de mode ethnographique. Donc il y a plusieurs comme ça, documentaires photographiques sur ces communautés et d'autres. Et donc lui, il décide de faire sa version, on va dire, effectivement, avec toute cette éducation du Bauhaus qu'il a reçue. Donc on voit très bien, comme vous l'avez dit, voilà, une sorte de mélange entre des vues très formalistes avec des plongées, des contre-plongées sur les architectures et aussi cette sorte de regard un peu documentaire sur ces personnes, donc parfois en très gros plan, parfois un peu de plus loin. En fait, ces images sont montrées au 16e congressionniste, donc avant, ça c'est en 1929, donc avant d'être publié en tant que livre. Et puis dans le livre qu'il compose, il va les découper, ces images, les coller pour en faire une, on va dire, une composition visuelle ultra dynamique dans ce petit livre qui sort en 1931. Il part ensuite à Paris, il s'installe quelques années et il va étudier avec Fernand Léger. Oui, alors il arrive à Paris en 1929, il va rester jusqu'en 1933 à peu près. Et effectivement, il va suivre les cours du soir de l'Académie moderne de Fernand Léger. Il va aussi rentrer dans une école de cinéma et de photographie, donc c'est là où il va vraiment commencer à vraiment utiliser l'appareil photographique et notamment un Leica. Alors le Leica, c'est un petit appareil très portatif, très léger, avec lequel il va faire tout son reportage à Venus et puis après toutes ses autres photographies. Et ce livre très célèbre, Paris. Paris. Alors, parlez-nous de ce livre. Qu'est-ce qui, ces photos, qu'ont-elles de remarquables ? Paris est vraiment la capitale à l'époque de toutes ces avant-gardes, alors photographiques mais pas uniquement, de ces artistes qui viennent de partout en Europe se mettre dans ce bain extrêmement effervescent, bouillonnant de l'art. Et la ville en tant que telle apparaît comme un motif vraiment récurrent dans les productions de ces avant-gardes. Et donc le livre que réalise Moïvert est vraiment une sorte d'ensemble de photomontage. Donc en fait, il va réaliser ce qu'on appelle des sandwichs de négatifs dans son agrandisseur. Il va mettre plusieurs négatifs dans son agrandisseur et par des jeux de transparence, il va arriver à ces images complètement mystérieuses, surréalisantes, fantomatiques et qu'il va ensuite agencer dans la page du livre de façon extrêmement dynamique. On a presque l'impression de regarder une sorte de film expérimental d'Eisenstein ou des Gavertov de l'époque. Qu'il admirait beaucoup d'ailleurs, je crois, d'Eisenstein. Oui, exactement. Donc il était très admiré. Enfin, comme beaucoup d'étudiants du Bauhaus, il regardait beaucoup évidemment l'art soviétique, donc les films mais aussi les peintures, les photographies. Il a une fibre sioniste très forte et il part en 1934, donc il a 30 ans, en Palestine. Et là, il va faire des reportages très militants, on peut le dire, sur la vie des kiboutts, de la construction de cet homme nouveau. Ces photos, est-ce qu'elles sont rares et est-ce qu'elles ont, en dehors de la valeur documentaire, une valeur artistique, selon vous ? Alors, effectivement, en 1934, le jeune Moïvert, qui a d'ailleurs repris son nom, Moïchev au Baïchique, à ce moment-là, s'installe en Palestine. Et donc là, il va vraiment mettre son art au service des organisations sionistes pré-étatiques. Donc ces organisations ont besoin d'images. Elles ont besoin d'images pour documenter effectivement la vie dans les kiboutts et les nouvelles infrastructures qui sont en train d'être remontées, parce que ces images vont servir ensuite pour encourager l'immigration, pour encourager les dons, notamment des États-Unis. Donc il y a une vraie demande à cette époque-là. C'est aussi comme ça que Moïvert gagne sa vie, parce qu'il vend évidemment ces images. C'est comme ça qu'il réussit à vivre. Et on voit effectivement comment, dans ces images-là, il garde toujours un regard très expérimental sur ça, donc toujours avec ses plongées contre plongées, l'utilisation du collage. Mais les sujets sont effectivement alignés avec ce qui est demandé à l'époque, c'est-à-dire la figure du pionnier, du jeune juif qui arrive en Palestine, qui travaille. Qui cultive la terre, alors que c'était interdit en Europe pendant des siècles. Exactement. Donc là, c'est vraiment documenté cette nouvelle vie, ce nouvel homme, cette nouvelle femme aussi, qui travaille, mais qui est aussi mère. Le côté égalitaire. Exactement. Un peu socialiste. Oui, alors il est complètement, vraiment très tôt, il essaye de venir en Palestine d'ailleurs bien avant. Donc il y va d'ailleurs en 1932, envoyé par une agence de Globe Photo, une agence photographique, pour faire des reportages à Jérusalem et à Tel Aviv. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va l'animer très jeune. C'est vraiment son but, vraiment de s'installer là-bas. Il est en Palestine et pourtant, il fait des allers-retours, il revient en Europe, alors que le fascisme et le nazisme montent. Et quelques semaines avant l'envahissement de la Pologne, il est encore en Pologne, en train de faire des photos, un reportage sur ce qu'on appelle les haches-carottes, c'est-à-dire ? Dites-nous ce que sont les haches-carottes ? On va dire que c'est des kibbutzim à la polonaise. Pour préparer l'immigration des jeunes juifs en Terre promise, en Eretz Israël. Est-ce qu'on sait s'ils se rendaient compte du danger ? Et ces photos sont-elles rares ? Est-ce qu'on a d'autres témoignages photographiques de ces kibbutzs polonais ? Alors, il y en a. Si on regarde toutes les publications historiques polonaises, notamment la presse yédiche, on va trouver d'autres documentations photographiques de ces kibbutzim qui étaient pour la plupart commandées par des organisations sionistes en Palestine. Encore une fois, pour encourager l'immigration, encourager les dons. Ce qui est assez remarquable avec Moïvert, c'est vraiment la masse de photographies qu'il a prises. Parce qu'effectivement, il va le faire plusieurs voyages au cours des années 30. Sa famille est toujours là-bas. Il va vraiment aller à Arlus et plutôt dans les grandes villes. Il va aller à Varsovie, à Łódź. Donc, en Pologne, juste avant la guerre, il photographie ces haches-carottes, mais pas seulement. Il photographie aussi une communauté juive pieuse, souvent dans un extrême dénuement, on le voit bien, qui est sur le point de disparaître. Oui, c'est vrai que ce documentaire visuel sur la Pologne des années 30, c'est vrai qu'il est aussi marqué par cette ambivalence, par ce contraste où, effectivement, il va photographier cette nouvelle génération juive, qui est complètement dans quelque chose d'autre, finalement, que cette génération, on va dire, en autarcie religieuse, qui vit effectivement dans le plus grand dénuement. Donc là, il va s'intéresser, encore une fois, au portrait, au plan très, très rapproché. Les barbes. Les barbes. Les barbes. Voilà, les fameuses barbes. Qui est drôle et émouvante à la fois. Complètement. Il y a une mère avec ses enfants, qu'on se croirait à Naples. C'est universel. Et ça, il est très attentif à ça, aux scènes de famille, de communauté. Il va aussi beaucoup photographier des enfants dans la rue. Pas forcément pour montrer leur misère, mais je pense aussi pour montrer leur manière de vivre, leur dynamisme, leur joie aussi. Ce ne sont pas que des images difficiles à voir. Pas du tout. On arrive, malheureusement, au début de la Deuxième Guerre mondiale, l'exposition ne parle pas du tout de la Shoah. Est-ce que Moïvert lui-même en a parlé ? Est-ce que sa famille a survécu ? Alors, lui, il n'en a pas parlé. Il parlait assez peu. On a très peu de témoignages ou d'entretiens. Enfin, un peu plus à la fin de sa vie, mais plutôt sur son œuvre de peintre. Donc, effectivement, il échappe à la Shoah. Donc, il s'installe en 1934, en Palestine. Sa femme, sa première femme et sa fille vont se cacher. Donc, elles, elles sont restées en Pologne. Donc, elles se cachent pendant la guerre et vont survivre à la Shoah. Mais, voilà, 99% de sa famille va malheureusement périr pendant ces années. Dans le ghetto de Varsovie, on sait ? Non, ils sont à Vilnius. À Vilnius. D'accord. Beaucoup de gens de sa génération, dans l'immédiate après-guerre, n'ont pas parlé. C'est 30 ans plus tard. Il a fallu presque une génération pour que les langues se délient. Et surtout, est-ce qu'il devient un affichiste quasiment officiel pour les mouvements dont vous parliez, les mouvements sionistes ? Donc, peut-être qu'il préférait se tourner vers le juif fort, le juif moderne, le juif de l'avenir, et non pas sur le juif victimaire ? Oui, alors ça, c'est certain. D'autant plus qu'il ne restait quasiment personne. Je pense que c'est aussi, voilà, cette sorte d'instinct de survie, de bon sens. Voilà, il souhaitait certainement aller de l'avant. Et puis, voilà, il avait refait sa vie aussi en Palestine. Donc, sa nouvelle vie était clairement en Palestine. Alors, sur ces affiches, qui sont très belles, très colorées, dont on sent une inspiration soviétique, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc, effectivement, on trouve une influence soviétique très forte dans ces affiches de politique réalisées dans les années 40. Il faut se rappeler que la plupart des artistes qui se retrouvent en Palestine dans ces années-là sont passés par le Bauhaus, où on trouve cette influence soviétique, sont des artistes d'amanglais. Dans l'architecture aussi de Tel Aviv. Exactement. Donc, en fait, c'est ultra présent. L'Europe est ultra présente, en fait. Et effectivement, à cette époque-là, l'influence constructiviste soviétique est une des plus grandes influences. Donc, c'est normal de la retrouver là. Dans les années 50, il va s'installer définitivement à Tzfat, Tzfat, Safed en français. Tzfat, qui est cette ville du nord d'Israël, très spirituelle et très artistique. Et là, la photographie, c'est fini. Il se consacre uniquement à la peinture. Quel genre de peinture peignait-il ? À cette période-là, donc début des années 50, va changer encore une fois de nom. Il va commencer à s'appeler donc Moshé Raviv. Et effectivement, va en fait, progressivement abandonner la photographie pour se mettre corps et âme dans la peinture. Et donc, comme vous l'avez dit, Tzfat est vraiment une ville importante dans la culture juive. C'est un des foyers de la Kabbale. Donc, évidemment, la Kabbale va vraiment être une source d'influence, d'influence vraiment énorme pour sa peinture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va voir aussi dans Tzfat, en fait, des liens permanents avec sa Vilnius d'origine. Certaines peintures peuvent faire penser à Kandinsky. Qui a été son professeur. Qui a été son professeur. Et puis, dans d'autres peintures, on va être dans quelque chose encore de plus abstrait où tout vient de la couleur, de la maîtrise de cette lumière qui sort de la toile. Ou parfois... La lumière de la spiritualité. Oui, voilà, complètement. D'accord. Donc, dans l'abstraction, c'est soit Kandinsky, soit la lumière de la Kabbale. Mais il y a aussi des portraits. Alors, il y a des portraits. Malheureusement, on n'avait pas assez de place pour tout montrer. Mais effectivement, sa production picturale a quand même duré très longtemps. Et on trouve aussi beaucoup de représentations de figures humaines. Donc, par exemple, des hommes religieux, des enfants qui vont sortir de l'école religieuse, des célébrations. Donc ça, on imagine que c'est un hommage au monde yiddish englouti. Oui, complètement. Et est-ce que sa peinture a rencontré un succès ? Parce qu'à l'international, je n'en avais jamais entendu parler. Mais en Israël, est-ce que c'est... Alors, Atzfat, il fait vraiment partie d'une colonie d'artistes assez importante. Donc, il a un réel succès, on va dire, local. Donc, si on regarde toutes les publications des années 60 jusqu'aux années 80, il a quand même beaucoup d'articles, beaucoup d'entretiens dans la presse, où justement, il revient sur cette pratique picturale, il va aussi faire beaucoup de gravures. Donc, il a certainement un succès, on va dire, local, mais pas international comme il l'avait eu avec sa photographie des années 30. J'aimerais qu'on parle de son autoportrait, qui est un photomontage, celui qui est en couverture du catalogue. Pouvez-vous nous la commenter ? Alors, en fait, c'est une image qui, pour moi, est vraiment très emblématique de ce qu'on a essayé de faire avec cette rétrospective, c'est-à-dire vraiment donner ce portrait de cet artiste ultra composite, qui a eu plusieurs vies, qui a eu plusieurs noms, qui a eu plusieurs productions extrêmement diverses. Et très souvent, en fait, on a une vision très éclatée, finalement, de cet artiste, à cause de toutes ces raisons qu'on a évoquées. Mais il faut se rappeler néanmoins qu'il s'agit d'un seul homme. Et je pense que cet autoportrait vraiment parle de ça, parce que, voilà, c'est un seul homme. Un seul homme avec une superposition de lui-même, en fait. pour montrer qu'il est multiforme. Exactement. Julie Jones, merci. Merci. Donc, Moïvert, c'est au centre Pompidou jusqu'à fin août. Et ensuite, l'exposition va voyager au musée de Varsovie l'hiver prochain et au printemps 2024 à Tel Aviv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501